Je vais donner la solution du numéro 33 dans le chapitre 10. J'ai représenté la situation ici. On a un fil qui est parcouru par un courant continu qui va vers la gauche, c'est 26 ampères. Au-dessus de ça, on a un cadre, ça ici. En fait, c'est un cadre qui est quand même un enroulement de fil. Il y a 50 spires dans ce cadre-là. Et on a aussi la résistance totale de ces fils-là, c'est 0,75 ohm. Alors, on a donc 50 tours de fil, mais qui forment une boucle rectangulaire. On a aussi les dimensions, 20 cm par 40 cm. Et on sait que ce cadre-là s'éloigne à une vitesse constante de 7 mètres par seconde. Donc, le cadre est en train de monter vers le haut à vitesse constante. Il nous demande quel est le courant qui sera induit dans ce cadre-là lorsque Y sera égal à 1 cm. Y s'est défini comme étant la distance entre le cadre et le fil. Donc, lorsqu'on aura cette distance-là, ça va être quoi le courant qui est induit à ce moment-là ? On peut comprendre pourquoi il y a un courant induit. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que le cadre s'éloigne, bien sûr, le flux magnétique qui va le traverser va être de plus en plus faible. Parce que comme il s'éloigne du fil, il va y avoir de moins en moins un gros champ magnétique qui va arriver dedans. Donc, le flux est en train de diminuer. Alors, le courant induit, donc, va essayer de compenser cette diminution-là. D'ailleurs, on peut deviner, ce n'est pas vraiment la question, mais on pourrait trouver le sens du courant induit avec la loi de Lenz. Alors, vous voyez, quand le cadre s'éloigne comme ça, bon, d'abord, il faudrait trouver le sens du champ magnétique extérieur. Donc, celui qui est produit par le fil qui est en bas. Donc, pour faire ça, il faudrait mettre notre pouce vers la gauche dans le sens du courant. Et puis, en haut du fil, alors vous voyez, mes doigts s'en viennent comme ça. Alors, ça veut dire qu'on rentre dans l'écran. Alors, ça veut dire que ça ferait un champ magnétique qui serait rentrant comme ça. Donc, je pourrais peut-être le mettre en rouge. Le champ magnétique serait comme ceci. Et quand le cadre s'éloigne, le flux magnétique diminue. Donc, le courant va circuler pour compenser cette diminution-là. Donc, le champ magnétique produit va être dans le même sens. Alors, ça veut dire qu'il faudrait... C'est sûr qu'ici, c'est une boucle rectangulaire. Donc, on ne peut pas vraiment tout à fait faire la règle à main droite. Mais le sens est quand même bon. Donc, si on met notre champ, notre pouce rentrant dans l'écran. Donc, comme ça. Alors, ça tourne dans ce sens-là. Alors, vous voyez, c'est le sens horaire. Donc, j'aurais un courant qui circulerait dans cette direction-là, dans le cadre. Mais bon, dans ce cas-ci, il ne nous le demandait pas. On voulait juste le courant induit, mais la grandeur seulement. Bon. Comment on va résoudre ceci? Alors, notre premier travail, ça va être de calculer le flux magnétique. On a rencontré déjà cette situation-là à quelques reprises. J'ai fait un exemple dans la capsule d'introduction. Puis, on l'a aussi rencontré au problème 14. Donc, je vais faire la même chose. Je ne vais pas refaire le procédé. Je vais vous référer à la capsule d'introduction du chapitre 10. C'est l'exemple que je fais à la fin. Donc, vous pouvez aller voir cet exemple-là. Et là-dedans, on trouve en fait la formule suivante. C'est que le flux magnétique à l'intérieur du cadre, il est égal à mu0i sur 2pi. Le i, c'est le courant du fil. Donc, le 26 ampères qu'on a ici. fois la longueur de la base du cadre. Donc, la largeur ici. Et ensuite, on trouvait aussi un log de rapport de distance. Et les deux distances en question, c'était y plus h. C'est-à-dire la distance dans le fond du fil horizontal du haut, par rapport au fil. Puis, y qui est la distance entre le fil du bas au fil en question. Donc, le rapport entre les deux. Alors, ça, c'est la formule qu'on avait trouvée dans l'exemple, donc en question. Alors, ça, ça sera le flux. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a le courant, on a le L, on a le H aussi. Puis, le Y, bien le Y, par contre, c'est une variable. Parce qu'on peut avoir un Y instantané, mettons, à un centimètre. Mais par contre, au fur et à mesure que notre boucle s'éloigne, le Y va varier. Puis, c'est ça qui fait qu'il y a un courant qui est induit. Si le Y était constant, autrement dit, si notre boucle ne bougeait pas, il n'y aurait pas de variation du flux, donc il ne se passerait rien. Alors, c'est le fait que Y varie, que justement, qui induit un courant. Donc, je vais le laisser en tant que variable. Par contre, les autres choses, on pourrait les remplacer. Donc, on va calculer tout ça. Alors, on va avoir mu0, 4pi fois 10-7. Sur 2pi, donc en fait, il va rester 2 par 10-7. Ensuite, 26 ampères pour le courant. La longueur L, c'était 40 cm. Donc, 0,4, bien sûr, en mètres. Puis ensuite, le log, je vais le laisser comme ça. Même le H, je ne le remplacerai pas tout de suite. Ça va être moins compliqué de juste le laisser comme ça. Donc, mon log, Y plus H sur Y. Alors, je calcule les constantes qui sont devant. Alors, ça fait 2.08 fois 10-6 log de Y plus H sur Y. Alors, ça, ça va être le flux magnétique. Ensuite, on veut avoir le courant. Donc, on va encore passer par la FEM. Donc, la loi de Faraday. N dérivée du flux par rapport au temps. J'ai un petit peu trop fait large la barre qui est ici. Le N, c'est une donnée. Alors, on avait 50 spires pour le cadre. Et dérivée du flux par rapport au temps. Donc, il va falloir dériver cette expression-là. C'est sûr que là, la constante qui est devant, je peux la réécrire. 2.08 par 10 à la moins 6. Et puis là, je dois dériver le log. Mais le problème qu'on a ici, c'est que normalement, il faut dériver par rapport au temps. Or, on n'a pas de temps là-dedans. On a juste le Y qui est plutôt une distance. Par contre, on sait que le Y dépend du temps. Parce qu'au fur et à mesure que le temps va avancer, bien sûr, notre cadre monte. Donc, le Y va varier par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là? C'est qu'on n'a pas la bonne variable, mais on sait que cette variable-là dépend du temps. Donc, on va utiliser un truc mathématique. C'est qu'on va faire une dérivation en chaîne. On va dériver par rapport à Y. Puis ensuite, on va multiplier par DYDT. Autrement dit, ça ici, je vais donc dériver mon flux par rapport à Y. Puis ensuite, je vais multiplier par DYDT. Et donc, ça va être l'équivalent. Ça va me donner la dérivée par rapport au temps. Donc, mon log, pour le dériver par rapport au temps, je vais peut-être le réécrire différemment ici. Ça va être un petit peu plus facile. Je vais le réécrire comme ceci. C'est log de Y plus H moins log de Y. On peut le remettre comme ça sous forme d'une soustraction, le log. Comme ça, ça va nous faire deux termes séparés à dériver. Donc, si je dérive ça par rapport à Y, ça c'est assez facile. La dérivée d'un log, ça donne 1 sur. Donc, ça va me donner ici 1 sur Y plus H. Puis ensuite, moins la dérivée de Y, ça va donner 1 sur Y. Alors ça, c'est la dérivée du flux par rapport à Y. Puis il me reste ensuite à multiplier par la dérivée de Y par rapport au temps. Mais la dérivée de Y par rapport au temps, en fait, ça se trouve à être la vitesse. Vous voyez, c'est la variation d'Y par rapport au temps. Alors, c'est justement la vitesse parce que quand notre cadre s'en va, qu'est-ce qui varie? C'est justement la position Y, en fait. Donc, des Y d'été, c'est en fait la vitesse. Donc, c'est 7 mètres par seconde. Alors, ça veut dire que maintenant, là, on est prêt à calculer ce qu'il nous faut. On va mettre le Y égal à 1 centimètre parce qu'on voulait avoir le courant lorsque la boucle se trouvait à 1 centimètre du fil. Donc, on va mettre Y 1 centimètre. H, on le remplace par sa valeur. Puis la vitesse, elle est donnée également. Donc, on peut calculer tout ça. Alors, ça donne moins 0,069 3 volts. Encore une fois, on trouve un signe moins. Et encore une fois, on va tout simplement le négliger. Parce que de toute façon, le sens, on l'a trouvé au début du problème tout à l'heure. Donc, le signe moins nous donnerait juste le sens. Alors, il fallait vraiment le trouver avec la règle à la main droite, le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Donc, j'enlève le signe moins. Je m'intéresse seulement au module de la FEM. Puis ensuite, pour le courant. Alors, ça, c'est la dernière étape. Ça va être E sur R. Donc, 0,069 3 sur 0,750 ohm. C'était la résistance du 4. Alors, ça donne 0,0924 ampères. Ou encore, comme c'est assez petit, 92,4 milliampères. Donc, ça serait le courant qui serait induit. Lorsque le cadre se trouve à 1 cm du fil. Parce que ça varierait, en fait. Ça varie en fonction d'Y. Vous voyez qu'ici, dans la formule, qui est là, on avait Y. Donc, en fait, le courant induit, ce ne sera pas tout le temps le même. Ça va dépendre d'où on est rendu. Alors, pour résumer, c'est un problème quand même assez difficile, celui-là. Parce que, premièrement, il faut calculer le flux magnétique. Comme on l'a vu dans d'autres numéros. Donc, il faut calculer le flux magnétique, qui est une intégrale, en fait. Ensuite, il faut le dériver par rapport au temps. Pour avoir notre FM induite. Puis, la dérivée n'était pas évidente dans ce cas-là. Parce que la variable qu'on avait, c'était Y. Tandis qu'il fallait dériver par rapport au temps. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. À ce moment-là, on trouve la vitesse.